Salutations ! Savez-vous ce que c'est que la pareidolie ? La pareidolie, c'est une illusion d'optique qui nous fait voir des animaux ou des visages là où il n'y en a pas. Ainsi, on peut se retrouver avec Jésus sur une biscotte grillée, ou alors voir des visages sur Mars, ou encore avoir un café particulièrement étonné d'être là. C'est un phénomène très intéressant, mais on ne va pas passer des plans mal définir, non. Nous, on va jouer avec. Bienvenue dans ce premier épisode des Gribouilles. Le principe du jeu est super simple. En fait, j'y joue depuis que je suis toute petite. A chaque fois que j'ai envie de dessiner mais que je ne sais pas quoi dessiner, je demande à quelqu'un de me faire un gribouillis sur une feuille, d'où le nom. Et dans ce gribouillis, je vais faire ressortir un visage ou un animal, selon ce que je verrais dans ce gribouillis. C'est pour ça que je vous ai fait une petite introduction, toute petite introduction, avec l'appareil de lit, puisque ça fait énormément appel à cette illusion d'optique. Et puis, on s'amuse avec. Voilà. Donc là, comme c'est le premier épisode, je vais faire appel à une main innocente pour faire le premier gribouillis. Je ne sais pas du tout si ce sera facile ou pas. Je n'en sais rien du tout si je vais galérer, parce que des fois, c'est super dur. Vraiment, des fois, on a du mal à voir. Mais si ça se trouve, si vous n'avez pas bien compris mon explication, je pense qu'une illustration vaudra mieux qu'une énorme explication. Donc c'est parti. Place à la main innocente, place au gribouillis. Let's go. C'est de toute beauté. Merci, ma innocente. Bon, vous voyez un peu le principe. Et puis là, je vais commencer à réfléchir et à bien galérer comme il faut. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de règle, mais c'est quand même mieux si on prend un maximum de traits du gribouillis. Après, pour les finitions, imaginons par exemple que je veuille faire des cheveux à mon personnage comme ça. Voilà, je peux partir en délire. Mais si, par exemple, si j'ai juste envie de prendre ça comme tête et puis après je fais les yeux et puis je fais le corps ici, ça ne marche pas. Voilà, c'est juste non, c'est de la triche. Ça ne sert à rien. Donc là, après vous avez le droit aussi de tourner la page si vous y voyez quelque chose d'autre. Bon, moi, je voyais déjà quelque chose ici, mais ça ne me plaisait pas des masses. Quoique, peut-être. Bon, allez, je me lance. Il faut aussi apprendre à se lancer. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas, des fois, enfin, très très souvent en fait, et c'est pour ça qu'après j'aimerais bien jouer avec vous aussi, c'est que souvent, on ne voit pas la même chose. Là, si ça se trouve, vous avez déjà compris à peu près ce que je voulais faire. Mais si ça se trouve, vous aviez vu autre chose déjà. Donc ça aussi, c'est assez rigolo de voir que les gens ne voient pas tout à fait la même chose. Bon, là, on a évidemment, comme d'habitude, très très souvent, moi, je vois des bonhommes. Je vois toujours des visages bien chelous. Donc là, j'ai un bonhomme sympathique avec un gros pif et des yeux. Donc maintenant, je vais partir un peu en live. Là, maintenant, j'ai le droit, j'ai pris, j'ai fait mon truc et je vais pouvoir... Je vais pouvoir lui donner vie. Rien de moins. Mais je suis quelqu'un de modeste. Voilà, bon, là, je passe aux détails. Donc vu que j'ai vraiment fait... Voilà, j'ai suivi les traits comme il fallait un maximum. Et puis là, je pars pour faire les détails du personnage qui se détache. Donc voilà, j'essaye un peu de trouver des règles. Le but du jeu, c'est juste d'en prendre le maximum du gribouillis, quoi. Pour faire la forme générale. Puis après, on peut partir en freestyle, quoi. Ouais, je continue mes petits traits. Ouais. Moi, j'aime bien dessiner aux petits traits comme ça. C'est... Je le fais pas beaucoup à la tablette, j'avoue, dans les dessins du bestiaire. En fait, je crois qu'on me voit jamais bosser comme ça. Peut-être parce que je crois que j'ai un peu plus de mal, en fait, à bosser comme ça sur... Ah non, en fait, non, non, j'arrive très très bien à la tablette. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, mais... En tout cas, avec ces feutres-là, ces feutres-là sont super. Bon, là, c'est des... C'est des Faber-Castell et euh... Bon, c'est pas ma marque préférée, j'avoue. Ouais, les Faber-Castell ont tendance, je trouve en tout cas, à sécher très très vite. Enfin, moi, je les... Je les fais mourir très très vite. Voilà. C'est un peu triste. Voilà, je préfère... Je préfère les... C'est quoi la marque ? C'est Staedtler, je crois. Ils ont une longévité plus longue, en tout cas avec moi. Mais de toute façon, les feutres à dessin comme ça, c'est juste la vie. Est-ce qu'on lui fait des poils sur le caillou quand même ? Non, j'ai pas envie. Pourtant, il y aurait de la matière, là. Ah, quoique... Non, non. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Parce que là, par exemple, je pourrais partir en délire et lui faire des cheveux là, comme ça. Et comme ça, un petit peu comme les clowns sur le côté. Et euh... J'ai pas envie des masques, quoi. Je sais pas. Je vais voir si je le fais ou pas. Parce que là, en plus, il y a les traits qui sont dessinés. Vous voyez, on peut encore partir en délire après, hein. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je le fais ou pas ? Bon, allez. Allez ! Allez, on est des fous. On est des dingues. Par contre, mon crayon va vraiment mourir. Je vais changer de crayon. Voilà. Rip le feutre. J'aurai beaucoup plus épais. Ah, j'aime pas ça. Ouais, voilà. Du coup, je m'oblige. Je m'oblige à suivre la courbe, là. Il n'y a pas forcément le meilleur équilibre sur le dessin. Enfin, pour le dessin. En dessin, c'est important l'équilibre. Mais là, on suit... On suit le non-équilibre du gribouillis, quoi, finalement. J'avoue que je regrette amèrement. Mais je vais lui... Je vais lui mettre un peu plus de... Parce que c'est bizarre. Ça a l'air de popper d'un coup. Mais bon, en même temps... Peut-être qu'il s'est rasé, là. On ne connaît pas l'histoire de ce monsieur. Ça se trouve... Bon, il a l'air relativement content. Donc, je suppose que s'il y a eu un traumatisme, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et franchement, tant mieux. Mais... Franchement, des cheveux comme ça, je crois qu'il... Il y a une drôle d'histoire derrière. Une histoire de coiffeur pas content. Je ne sais pas quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lui en voulait. Voilà. Je ne sais pas. Je lui en fais 2-3 en bataille comme ça, de sorte à ce que... Il soit un tout petit peu plus réaliste. Même si, bon, le réalisme, ce n'est clairement pas notre souci actuellement. Sinon, on serait mal barrés. Ah, ça lui fait une petite mèche comme ça. C'est rigolo. Ouais. Bon, je le fais de l'autre côté aussi. Je le fais aussi de l'autre côté. Puis là, il a le... Il a un peu... Enfin, vous voyez, il y a un trait là. Qui fait que je peux me permettre d'aller un tout petit peu sur les tempes. Voilà. C'est une logique toute relative. Mais en tout cas, moi, je me comprends. Voilà. Et puis là, vraiment, il y a un souci. Il y a un gros, gros, gros souci capillaire. Vraiment. Bon, voilà. J'ai fini ses cheveux. Ben, finalement, vous voyez, il a bien l'air con, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas une seule seconde. C'est rigolo. J'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Ben, en fait, on va reprendre ça, là. Vous voyez, je continue, en fait, de m'étaler sur... sur le gribouillis pour en prendre le max. Bon, par contre, ça, à mon avis, je n'en ferais rien. Au moment de lui faire une énorme oreille, là, je ne vois pas. Voilà, on va lui faire un... En fait, je voudrais lui faire son cou et... Il est très vite fait, ses vêtements, quoi. Bon, alors là, je fais quelques détails. Je crois que je ne vais pas tarder quand même à arrêter, parce que Pointron en faut, quand même. Euh... Voilà, je lui ai fait quelques ombres, quand même, sur le visage, parce qu'il y a toujours quelques ombres sur le visage, puis... Il a un si beau minoir, ce serait dommage de s'en priver. Ben voilà ! Ouais, je signe. Et voilà ! C'était le premier gribouillis. Il est de toute beauté. Je vous invite fortement à lui donner un nom. Je pense qu'il le mérite. Montrez-lui votre créativité. Et en parlant de créativité, vous aussi, si vous le voulez bien, vous allez jouer avec moi. Eh oui ! Alors, je vais me débrouiller pour mettre un lien dans la description, sur lequel vous pourrez télécharger un gribouillis que je vous aurais fait pour vous, rien que pour vous, pour que vous puissiez aussi, bah, trouver votre petit personnage, votre animal, votre truc, ce que vous verrez dedans. Et comme ça, vous pourrez aussi m'envoyer les résultats. Et ça, ce serait plutôt cool. Et au prochain épisode, je remontrerai le gribouillis vierge, et le résultat de l'un d'entre vous. Alors, ça ne sera pas une question de qualité ou quoi que ce soit. Ce sera celui qui m'aura fait marrer, ou celui qui m'aura marqué, ou celui que je trouverai le plus original, ou... En fait, voilà. Ce sera juste mon préféré. C'est tout. Voilà, c'est moi qui commande. Donc, l'ouverture du prochain épisode se passera avec le résultat du gribouillis que je vais vous donner là. Et puis aussi, pour le prochain épisode, je ne vais pas faire appel à quelqu'un de tiers. Je vais faire appel à vous, tout simplement, pour avoir les gribouillis. Donc, vous allez m'envoyer, si vous le voulez bien. Evidemment, si vous voulez participer à ça. Un gribouillis par mail. Donc, une adresse mail qui va s'ouvrir... Enfin, que je vais ouvrir là tout à l'heure. Donc, il va s'afficher ici. Sur cette adresse mail, vous m'envoyez un gribouillis. Alors, en format A4. Ce serait bien. Voilà, donc vous le scannez, ou vous le faites directement sur Photoshop, ou voilà, peu importe. Vous avez vu à peu près la place que prenait le gribouillis de base. Voilà. Si c'était possible de faire à peu près la même chose, ce serait cool. Parce que comme ça, ça prend à peu près toute la feuille. On ne fait pas un truc rikiki. Bon. Voilà. Ce serait bien. Donc, comme ça, au prochain épisode, je traiterai vos gribouillis, tout simplement. Alors, je le choisirai au hasard dans la boîte mail. Voilà. Et puis, on verra bien. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui m'envoient un gribouillis pour l'épisode 2, mettez bien comme objet gribouillis épisode 2. Sinon, je n'ouvre pas. Sinon, je n'ouvre pas. Et puis, pour ceux qui m'envoient le résultat du gribouillis que je vais vous donner, vous mettez résultat épisode 1. Puisque c'est celui que je vous ai donné dans l'épisode 1. Donc, résultat épisode 1. Et ceux qui m'envoient le gribouillis, gribouillis épisode 2. Ça va ? J'explique super mal. J'en ai vraiment conscience. Voilà. J'espère que vous avez compris à peu près. Vous avez compris le principe du jeu. Que vous avez compris que je voulais jouer avec vous. Voilà. Moi, perso, évidemment, puisque j'y joue depuis très très longtemps, j'adore. Je trouve ça cool parce que ça fait des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire. Ce n'est pas tout à fait mon style. Enfin... Bon, on ressent quand même la manière de dessiner, évidemment. Mais comme ça, de prime abord, je ne dessine pas des personnages comme ça. Donc, c'est assez rigolo. Voilà. J'espère que ça vous plaira comme principe, comme émission. Et puis, j'ai hâte de voir votre création créée par votre cerveau via l'appareil d'Oli. Et ça, c'est cool. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux gribouillis et bien plus encore. Portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...